L'association des maires de France regroupe les maires et les présidents d'intercommunalités. C'est une association historique puisque mise en place depuis 1907 et a finalement une assise aussi très représentative puisque concerne 34 000 adhérents qui regroupent tant les intercos que les communes de grande taille comme de petite taille. Comme toute politique publique, aujourd'hui le manque de moyens est une question prégnante pour nos budgets et donc forcément nous oblige à des priorités et c'est vrai que la politique culturelle est quand même un enjeu majeur pour les maires et pour les présidents d'intercos. On a vu que 77% des dépenses en matière culturelle sont portées par les collectivités donc effectivement le fait de ne plus avoir de recettes dynamiques de baisse de fiscalité, voire d'augmentation de la DGF conduit inéluctablement à vouloir se dire quelles priorités aujourd'hui mettre en place, mettre en œuvre et peut-être mettre en péril effectivement nos politiques culturelles. Mais j'ai à cœur de penser et de croire qu'aujourd'hui compte tenu des enjeux sur la culture, s'agissant de l'épanouissement du citoyen, de la volonté aujourd'hui de rendre la culture accessible pour tous, que toutes ces priorités seront bien évidemment faites avec pertinence. Ça c'est une grande question et un sujet, il y a un débat qui anime le milieu culturel depuis longtemps. Les collectivités, notamment l'AMF, emportent plutôt une compétence partagée, c'est-à-dire que mettre finalement soit un chef de fila, soit une certaine collectivité, on va parler des départements, des collectivités, des intercos sur cette compétence-là, alors qu'elle est si large et si vaste, ne nous semble pas opportun. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir tous la capacité d'agir en matière culturelle et on n'est vraiment pas, je dirais, en phase avec une compétence obligatoire. En fait, il y a eu beaucoup de difficultés lors de cette crise sanitaire et pas seulement dans la politique culturelle mise en place par le gouvernement, mais ce qu'on peut peut-être mettre en retour d'expérience, c'est le manque de concertation déjà. Les collectivités ont été très peu associées aux directions et aux décisions qui ont été prises. Je pense notamment à la mise en place, par exemple, du pass sanitaire dans les bibliothèques et les médiathèques. Je pense aussi à l'iniquité mise en place aussi pour la fermeture des conservatoires. Donc, on a peut-être oublié que la culture se passe aussi en proximité et que la concertation doit se faire aussi avec les élus. Et je pense qu'on a un manque de visibilité, un manque de gouvernance qui s'est montré de manière beaucoup plus prégnante lors de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut en tirer toutes les leçons et toute l'expérience pour sortir quelque chose de plus positif en matière culturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !